Bonjour Ghislain, alors aujourd'hui tu veux nous parler d'une femme ingénieure qui a jeté les bases de la VIP, ou plus littéralement, la voie par internet. Mais dis-moi, pourquoi ce choix? Hello Willy, alors tu sais, les humains ont toujours été à la recherche du meilleur moyen de communication, c'est-à-dire à la fois le plus rapide et aussi de sorte d'être compris le plus clairement possible. Grâce à Alexandre Graham Bell que tu connais, la communication a été fortement révolutionnée avec l'invention du téléphone qui nous permet aujourd'hui de mener une conversation orale en temps réel, indépendamment de la distance qui nous sépare. Il est vrai que Bell était un de ses grands inventeurs, mais surtout un bon commercial, car on s'est toujours demandé comment il a réussi à vendre le premier téléphone, alors qu'il en faut quand même deux pour pouvoir passer un appel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. A mon avis, pour des raisons marketing, il fallait qu'il en produise quand même un certain nombre dès le départ pour réaliser des démonstrations et convaincre la clientèle de l'époque, je juge, assez sceptique. En tout cas, Bell a réussi à apporter une solution permanente qu'est le téléphone au problème des communications en temps réel et à distance. Seulement, une dame, une afro-américaine a révolutionné ou plutôt disrupté, comme on le dit maintenant, ce moyen de communication en menant des travaux qui ont permis d'ajouter initialement à la voix, du texte, des images et même de la vidéo. Je t'avoue que moi, quand je passe un coup de fil aujourd'hui, c'est presque systématiquement un appel vidéo, notamment WhatsApp, FaceTime ou encore Skype pour les moins jeunes d'entre nous. Et tu dis que tout serait possible grâce à la VeoIP, mais dis-moi, à qui devons-nous cette technologie ? Ah oui, tu parles de Skype, waouh, on dirait les dinosaures, là ! Tout cela, en effet, est possible grâce à la voix par Internet. Donc, les bases ont été jetées par Marianne Rogers-Crooke. Une ingénieure afro-américaine qui occupe depuis 2014, figure-toi, la fonction de vice-président de l'ingénierie chez le géant Google. Et je sais que tu aimeras savoir plus sur elle, ça je le sais. Et donne-moi alors juste quelques secondes et je te le dis tout de suite. Marianne Rogers-Crooke, également surnommée Ma Belle, est née le 14 mai 1955 à New York City, aux États-Unis. Elle est diplômée de la prestigieuse Université de Princeton en 1977 et titulaire d'un doctorat en psychologie et analyse quantitative de l'Université de Californie du Sud, obtenue en 1982. Doctorat en poche, Marianne Crooke accepte un poste d'ingénieure et chercheuse chez Bell Labs, la division de recherche et développement de la société de télécommunication AT&T, la même année, en 1982. Etienne T est le plus grand fournisseur de services de téléphonie aux États-Unis et à son apogée, Marianne Crooke y dirigeait une équipe de plus de 2000 ingénieurs. Elle y passera plus de trois décennies de sa vie à divers postes de responsabilité, avec au bilan plus de 200 brevets d'innovation, dont plus de la moitié portait sur la technologie VOIP. Aujourd'hui, tu peux réaliser un simple don au Resto du Coeur, par exemple, peu importe l'endroit dans le monde où tu te trouves, et ce, au travers d'un simple SMS. Eh bien, dis-toi que ça aussi, c'est grâce au travail de Marianne Crooke, car elle a été la pionnière dans l'utilisation des services de réseaux téléphoniques qui permettent au public de faire facilement des dons devant des situations de crise, à l'exemple du séisme qui a secoué Haïti en 2010. Marianne Crooke a d'ailleurs déposé le brevet pour les dons textuels à des œuvres caricatifs en 2005. En 2014, Marianne Crooke quitte Etienti et rejoint Google pour piloter les travaux d'ingénierie du géant de l'Internet. Elle intervient sur tous les travaux d'ingénierie de la résilience du site Internet aux projets d'infrastructures tels que le déploiement du Wi-Fi public sur le réseau ferroviaire indien. Depuis 2021, Google lui a confié la mission de s'assurer que l'entreprise développe l'intelligence artificielle de manière responsable et avec un impact positif. Pour ce faire, Marianne Crooke a créé et dirige un nouveau centre d'expertise sur l'intelligence artificielle responsable au sein de la division de recherche de Google. Pour Marianne Crooke, les compromis peuvent parfois être difficiles, mais le résultat en vaut la peine. Lors d'une interview chez Google pour l'annonce de son nouveau centre d'expertise, elle a déclaré, je sais, « Si vous regardez le travail que nous avons fait sur la VOIP, cela nécessitait un énorme changement organisationnel et commercial dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Nous avons dû réunir des équipes très controversées, mais au fil du temps, cela s'est installé et nous avons vraiment pu faire une énorme différence en termes de capacité à faire évoluer la VOIP d'une manière qui lui a permis de gérer des milliards et des milliards d'appels de manière très robuste et résiliente. Cela en valait donc plus que la peine. Marianne Crooke est très engagée dans l'investissement des femmes et plus particulièrement des femmes noires dans les sciences et les technologies. En 2012, elle a écrit une lettre ouverte aux jeunes femmes en technologie et qui a été publiée dans le Huffington Post. Elle a été intronisée au temple de la renommée des femmes dans la technologie en 2013. A bien des égards, Marianne Crooke est une rôle modèle et s'est toujours tenue d'essayer de changer le monde de manière simple et pragmatique, comme elle le disait dans sa lettre ouverte en 2012. Alors Willy, que penses-tu finalement de cette histoire au sujet de Marianne Crooke? Écoute Gislain, je pense que je vais déjà la remercier de nous avoir permis de passer des appels vidéo aujourd'hui. Car je lui dis souvent que Dieu créa WhatsApp et il dit que c'était bon, mais en fait, je viens d'apprendre que Dieu était une femme et qu'elle a fait beaucoup plus que créer WhatsApp. Non, mais plus sérieusement, Gislain, franchement, merci pour tout ce que tu nous apprends. Et dis-moi, quand est-ce qu'on se voit pour une prochaine histoire à propos d'une personne comme Marianne Crooke qui a su déchier le statu quo? Ah, notre prochain rendez-vous. Je pense que c'est déjà calé quelque part dans l'agenda. Mais en attendant la prochaine, tu peux déjà consulter le site internet www.casa.com et là-bas, tu vas trouver une rive en belle d'articles de ce type et encore probablement beaucoup plus fascinant. Et si toi, comme Willy, tu as aimé cette histoire, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Tu likes la vidéo, tu la partages et tu t'abonnes à la chaîne, cela ne te coûte absolument rien. Tu peux également laisser un commentaire pour lui dire ce que cette histoire t'inspire. D'ici là, je te souhaite de défier le statu quo et je te dis ciao!